C'est de nouveau Rombaric, je fais cette deuxième vidéo encore en réponse à Missor sur sa vidéo Jumanji et même si je parle pas de Jumanji mais plutôt des réflexions qu'il a après Cette deuxième vidéo, elle va parler des psychédéliques et comment les psychédéliques peuvent être vachement utiles pour les humains En fait, les... alors quand tu, je sais pas si toi t'as déjà consommé des psychédéliques moi je... oui, j'ai eu une pratique, j'ai eu une pratique très régulière de cannabis qui est la porte d'entrée des psychédéliques on va dire ce qui est, c'est pas négligeable pour autant, c'est pas parce que c'est pas le plus puissant mais je pense que c'est celui que tu peux utiliser avec le plus de régularité dans un objectif de développement de ton esprit et puis, j'ai pas beaucoup d'expérience avec le LSD et l'acide que j'ai dû pratiquer deux fois et demie mais plus, bien plus avec les champignons et... alors déjà je vais faire un petit retour d'expérience je pense que les psychédéliques c'est quelque chose de très utile mais qu'il faut pas prendre à la légère le problème des psychédéliques actuellement c'est pas... c'est pas que tu peux rester perché c'est pas que tu peux t'arriver... tu peux pas en mourir, tu peux pas... enfin il y a... en fait physiquement t'es pas... tu peux pas être compromis par... par les psychédéliques, tu redescendras toujours mais ce qui va changer c'est ta mentalité parce qu'en fait quand tu vas consommer des psychédéliques tu peux déjà voir ça avec le cannabis et que tu vas faire des associations d'idées que tu vas pas pouvoir faire dans ton état de sobriété, dans ton état normal alors ça peut être... c'est... enfin moi je vois ça comme absolument formidable puisque d'une part ça booste ta créativité, tu vas faire des... tu vas placer des idées là où... qui étaient hors de ta portée naturellement alors là on peut en débattre, il y en a qui disent que... non... les... 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 la... 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 en général alors voilà, moi non plus j'aime pas utiliser ce terme de drogue c'est pour ça que j'emploie vraiment ce terme de psychédélique de psychédélique mais... le psychédélique ça serait comme de la triche ça serait quelque chose qui distrait de ta propre imagination mais... de deux, mon expérience qui est... qui est malgré tout assez réduite parce que je suis assez jeune j'ai grâce à... à l'emploi des psychédéliques fait des... des réalisations j'ai fait des choses qui... euh... que j'aurais jamais faites normalement que j'aurais, je pense, jamais atteintes à mon âge ou euh... en aussi peu de temps et c'est un peu le côté dangereux de la chose parce qu'en fait tu vas questionner tu vas interroger des choses peut-être que tu devrais pas interroger tout de suite et le côté dangereux du coup euh... c'est que tu vas te retrouver perdu tu vas tellement questionner que tu vas... tu vas dissiper tous les... tous les... pas tous mais une grande partie des repères qu'on t'a inculqué euh... qui sont normales et qui te permettent de vivre dans la société euh... dans ton environnement de manière générale et tu vas douter de tout tu vas... tu vas vraiment tout interroger et tu vas sans doute te retrouver si tu pratiques un peu trop si t'en... consommes trop régulièrement sans... sans avoir ce... cette capacité de réadaptation de cette capacité comme un chat tu sais à... quand tu... quand tu tombes à te remettre tout de suite sur tes pattes et ben si t'as pas cette capacité à mettre de la distance entre les révélations euh... les illuminations que tu vas avoir et euh... et euh... et ton... ton mental, ta conscience tu vas... tu vas perdre ton intégrité euh... c'est à dire tu vas pas... tu vas pas être malhonnête etc... mais ça veut dire que tu vas te perdre en tant que euh... euh... que part de ton... de ton environnement alors... je pense que la solution pour euh... pour éviter ça c'est de... de... en fait de pratiquer avec des... des gens expérimentés comme euh... les chamanes avant moi je me verrais bien un jour devenir euh... euh... pas vraiment chaman mais quelqu'un qui puisse accompagner des... des psyconautes débutants parce que je suis conscient que tu peux... tu peux vraiment aller euh... euh... vraiment bas suite à... suite à des illuminations, suite à des... des révélations c'est à dire que tu peux être tellement perdu que tu peux rentrer dans des grandes phases de... de tes primes de te dire que tu... tu sais à rien, t'es... t'es qu'une merde euh... 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 et aussi te mettre en... 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 en opposition avec les gens normaux parce qu'en fait tu... 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 tu vas réaliser des... 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 des questionnements tellement... euh... abstraits, tellement élevés que... euh... ça va être difficile ensuite de... 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 en tout cas pendant une période de te connecter avec d'autres personnes euh... notamment parce que... ils sont là à se préoccuper de choses un peu... qui te sembleront futiles enfin c'est... c'est toujours un peu ce que je pense les choses mondaines, les choses du... du monde physique euh... euh... qui... alors là je reviens un petit peu sur la vidéo d'avant ne permettent pas d'accéder à l'unité on est là à se battre... à se battre pour... pour notre survie euh... alors que... grâce au psygélique tu vas... tu vas te rendre compte que... effectivement il y a des des... des choses plus importantes dans la vie que euh... euh... se faire des... des petits plaisirs se faire euh... euh... avoir euh... je sais pas des... des... des loisirs... des... des... des biens... physique matérielles... grâce au psygélique je pense que tu vas... tu vas te détacher de beaucoup de choses en fait c'est un peu une une euh... ça me fait rire parce que j'en ai discuté récemment pour moi c'est un peu un raccourci vers certaines choses alors voilà il y a plein de débats moi je donne juste mon avis je sais qu'il y a des gens qui considèrent que c'est pas un raccourci mais que c'est une illusion que t'es pas vraiment dans l'absolu que t'interroges pas vraiment des choses moi de ce que j'ai ressenti en m'employant des psychédéliques je sais que c'est pas qu'une illusion genre c'est pas plus une illusion que quand je réfléchis sobrement voilà il n'y a pas de distinction entre la sobriété c'est les choses réelles et les psychédéliques c'est les choses illusoires en fait tu fais des associations d'idées il n'y a pas à les juger dans l'absolu toutes les idées toutes les croyances toutes les choses qu'on croit savoir elles sont fausses alors il n'y a pas d'échelle il n'y a pas d'illusion et de réalité tout est illusion et tout est réalité donc les associations que tu vas faire quand tu vas être sous l'influence de psychédéliques et ben sont pour moi ont pour moi autant de valeur que des idées que tu pourrais avoir naturellement c'est juste que la densité et l'abstraction de ses pensées sont bien plus puissantes voilà mais je te mets en garde du coup parce que comme je te l'ai dit tu vas sans doute questionner tellement que tu vas plus savoir où t'es alors ce qui peut t'aider ben déjà c'est d'en parler avec d'autres personnes qui ont eu ces expériences de voir à quelle conclusion vous êtes arrivé réciproquement et puis je pense qu'une fois que t'as tout bien déconstruit que t'as plus de repères il est important d'en retrouver parce que sinon t'évolues pas tu vis pas tu disparais et tu sais plus quoi faire tu peux trouver des principes tu peux trouver des notions mais le plus important c'est de se dire que maintenant les choses qui vont rentrer en toi puisque t'as un peu déconstruit tes croyances c'est de tu peux y aller en confiance parce que les croyances qui vont arriver en toi les nouvelles les nouveaux repères que tu vas te poser sont en accord avec le questionnement le détachement la déconstruction des idées que t'as eu avant voilà est-ce que moi je suis un peu déconstruit parce qu'il y a quelqu'un qui fait le ménage juste à côté de moi voilà bon je vais peut-être arrêter cette vidéo et oublie pas que l'usage fréquent pour moi c'est important quand je dis fréquent c'est à l'échelle de moi d'utiliser des psychédéliques assez puissants comme des champignons ou du LSD c'est assez important ça te permet de faire un feedback de valider que la direction que t'as prise pour dans tes repères dans tes choix elle est positive elle t'apporte quelque chose si avec l'emploi de grand psychédéliques tu te sens triste c'est que tes croyances sont limitantes que que tu vas pas dans le bon sens et si on se replace un peu avec ce que je dis dans la dans la vidéo d'avant c'est que tes croyances ne sont pas fixées vers l'absolu voilà et donc il faut les il faut les corriger il faut prendre conscience de ça et naturellement ça va se faire mais attention attention à pas déconçuer trop vite parce que parce que tu vas te retrouver perdu et tu vas tu vas sans doute avoir des sales pensées pendant très très longtemps voilà donc prudence prudence mais aussi volonté d'expérimenter salut merci merci